abonnez vous sur notre chaîne youtube et de l'assassinat et d'ailleurs il ya une petite taille j'ai envie peut-être parce que comme tout le monde est le bôk bôk mon mari en français mon soutien qu'il frappe le cadre d'entretien banque à amdabha mme carrément mon beau coup de clé d'attaque il ya le bout de bout d'accès non aussi à l'égalité de vie petit wallon yon Qu'est-ce qu'on va faire ? Parce qu'il y a des chefs d'état qui ont entendu les gens. A l'époque, il n'y avait pas de chef d'état. Il était très important pour les sénégalais. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Je veux dire que le maire de la France, c'est Emmanuel Macron. Il a dit que les gens ne font pas de soucis. C'est ce que je veux dire. Il a dit qu'il trouve inélégant qu'Elysée, Emmanuel Macron, n'a dit qu'ils ne font pas de soucis. C'est ce que je voulais dire à Aïcha. C'est très sincère. C'est très bon. C'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire, c'est une femme. Mais souvent, je ne veux pas dire. Je ne veux pas dire parce que je ne veux pas dire. C'est ce que je veux dire. Je ne veux pas dire ça. C'est ce que je veux dire. Mais je dis souvent, les journalistes me donnent. Parfois, j'ai des réactions qui sont des attitudes. Je n'aime pas ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Il faut se méfier des sources. Mais moi, très simple, je le dis. Honnêtement, les gens qui me disent déjà. Comme, qui m'a dit beaucoup sur Pastev d'ailleurs. Comme le leader de Pastev recevoir quelqu'un qui est dans France. Et d'ailleurs, l'objet de la discussion, c'était quoi ? À l'époque, les gens voulaient savoir. L'Élysée voulait savoir. Effectivement, on va le présenter comme quelqu'un qui a dit. Qui a dit Marissa Nyanyan. France dégage. Anti-Français et tout. Et la réponse de Ousmane Song à l'époque, c'était. Je n'ai pas de problème avec les Français. Je n'ai pas de problème avec la France. Mais ce que j'ai dit, c'est ce que je veux dire. Amérique first. L'Amérique first. L'Amérique first. D'abord. Ousmane Song à l'époque, c'est ce qu'on a dit. C'est moi. Sénégal first. C'est vrai, c'est ce qu'on a dit. Oui, Sénégal first. C'est ce qu'on a entendu. Mais je n'ai jamais eu l'occasion d'en parler. Mais comme Makissal, nous l'avons dit. C'est ce que je veux dire. Mais pour en revenir à ta question. Finalement, l'Utah nous intéresser à l'Ouadjot, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Et quand je veux dire, Makissal également, c'est parce qu'on sait que son opposant, c'est que tout le reste quelqu'un qui a dit qu'il s'est égal envers Gureviam, il a eu un niveau international de ce qu'on a fait. Et Makissal, je lui ai dit, je lui ai dit, je lui ai dit. Il m'a dit, je lui ai dit, je lui ai dit, est-ce que ce que tu dis à Makissal, c'est un homme intelligent ? Est-ce que c'est pas un situationniste ? Quelqu'un qui profite des situations ? Je ne sais pas, peu importe. Mais je juge qu'il est intelligent. L'intelligence, c'est que je comprends qu'il y a un homme qui a dit, mais il a dit qu'il est passé. Il a eu un homme qui a commencé à se détenir au niveau de l'économie. Mais je l'ai dit. Son entretien, je l'ai dit, le monde, je ne lui ai dit que je trouve inélégant que France a dit qu'il n'y a pas de gens qui ont été opposants. Un autre, c'est que je lui ai dit. Ousmane dit, quand il dit que je suis un Sénégalais, il a dit que je suis un homme. Soudain, il a dit que la candidature de la sénégalais ne dépendra pas de personne. Mais ça veut dire que c'est qu'il a dit que la sénégalais ne dépendra pas. Et pourquoi je suis d'accord avec lui ? Parce qu'à Aïcha, il n'y a pas de démocratie. La candidature à une élection, c'est de défendre un président. Un président, vous savez, c'est un président sortant, il ne sera pas candidat. En 2017, il avait choisi, il avait sélectionné les candidats. Ils sont venus en 2024. En 2019, ils sont venus en 2024. Il n'est pas candidat, mais il a son candidat. Il a le droit de choisir le candidat de Benno, parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais il n'a pas le droit de choisir un candidat. Il n'a pas le droit de choisir un candidat. C'est aussi simple que ça. Il a dit que Djamil a voulu lui donner un candidat. Il a dit que le père ne m'a pas le droit de choisir. Mais Djamil a dit que le père ne m'a pas le droit de choisir. Il a dit que le père ne m'a pas le droit de choisir. Mais je pense qu'il n'a pas le droit de choisir. Il a dit que le père ne m'a pas le droit de choisir. Le père ne m'a pas le droit de choisir. Est-ce que le père ne m'a pas le droit de choisir ? Alors, je te disais que le père ne m'a pas le droit de choisir. J'ai l'impression que Maxa le fait par rapport à ce qu'il a fait. Il a mis le Khamou, ces milliers de personnes qui sont venus en aiguant. Il a fait que l'on ne le laisse pas pour nous, et il a dit qu'il a été sec, et qu'il a dit qu'ils n'ont pas de faille. Mais cela, les gens qui font la paix, ils vont leur résumer à un certain. Vous savez, les personnes qui sont souvent, mais je peux voir les personnes qui sont souvent sur la paix, mais la paix de personnes face à face de la paix, les personnes qui ne vont pas dire, n'est que l'aubeurge de mais souvent un adversaire bon bah ça va la fin de l'election mais tout dépendra de ce que je fais tout dépendra de ce que je disais parce que la politique c'est ce que je disais c'est le rapport de la politique de la force même en matière de dialogue j'ai regardé les cas je le disais même si tu es allié avec des gens n'oublie pas que tu es en position de faiblesse parce que si tu as fait la politique c'est ce qu'il a dit tu as fait la politique tu as fait la politique si tu as fait la politique tu as fait la politique tu n'as pas fait la politique parce qu'il n'y a rien d'où cette phrase vous avez dit exactement je vous ai dit mais ce qui est pour ce que tu es quelqu'un qui est de la défense Si on ne va pas négocier, c'est une négociation, c'est une dialogue en fait. Donc, si on a entendu bien, Moussa Fah, il faut avoir un dialogue avec Ousmane Sankou directement. Mais il faut dire que c'est vrai. Mais ce dialogue n'est pas le dialogue avec le palais. Il y a quelque chose qui dit Aïcha, c'est vrai. Si on a vu, nous avons dit que c'est le reproche qu'ils font. Ils ont dit qu'ils ne vont pas faire dialogue, ils ont dit qu'ils sont prêts pour faire des sacrifices pour dialoguer. Mais je crois que le dialogue est tout à fait différent. Le dialogue avec Abdou Diouf, il y a l'air d'ablaïwad qui est en charge. Abdou Diouf, il y a l'air d'ablaïwad qui est en charge. Si Abou Diouf est en charge, Reoumi ne va pas travailler. Les syndicats grèvent, les étudiants grèvent et les élèves grèvent. Si on a dit qu'ils font parler, ils ont dit qu'ils font parler. Donc Abdou Diouf a dit que je lance un appel solennel à Abdou Diouf, secrétaire général du Parti démocratique sénégalais. Parce que je sais que ce qui veut dire, c'est que je veux dire. C'est ce qu'ils font faire. C'est ce qui est le dialogue. Mais le dialogue qui a eu le palais, c'est un dialogue pour me faire. Un dialogue pour me faire, ça n'a rien à voir avec un dialogue pour... Si tu as une relation à ce sujet, pour qu'ils ne le savent pas, pour qu'ils ne le savent pas. Si tu ne le savent pas, pour qu'ils ne le savent pas. La confrontation, c'est ce que tu as. Si tu as un dialogue, il y a un dialogue. Et ce qui est ce qui est le dialogue, c'est qu'ils vont parler. C'est ce qui est le dialogue, c'est ce qui est le dialogue. C'est le dialogue, c'est ce qui est le dialogue. Et bien, à Abiyadwad n'a pas l'air qu'il n'y a pas. Abiyadwouf, l'air connaît, n'a pas l'air qu'achèque à Abiyadwad. Il y a des épocées, des épocées de 1988, 1993... Voilà là-bas, les deux, on arrive à les deux. Mais sur ce qu'il n'y a pas, il n'y a pas. Il n'y a pas de surprise. Il ne s'y a pas d'ailleurs. abonnez-vous sur notre chaîne YouTube.